Les esprits de la bibliothèque J'entends, ils s'entendent plus, oui, ils sont là, ils sont là, je les sens, je sens leur présence, je sens aussi notre présence négative celle-ci, vous, vous ne croyez pas en mon pouvoir, je vais vous prouver le contraire, vous allez me suivre, nous allons aller dans les lieux obscurs, dans les recoins de cette bibliothèque, Suivez-moi, ne vous perdez pas, c'est donc je veux, à chaque fois, nous perdons des heures. L'esprit, l'esprit, mais pourquoi t'agites-tu ainsi ? Pourquoi me tourmenter pendant mon sommeil, après un repos si bien mérité, après une vie si mouvementée ? Enfin, puisqu'on te le demande, je veux bien me résoudre à cet exercice. Je suis né le 4 janvier 1747 à Châlons-sur-Saône et mort à Paris le 27 avril 1825. Entre ces deux dates, toute ma vie, un tourbillon de voyages, de rencontres et de l'art, beaucoup d'art. Comment j'y suis arrivé ? Je ne sais pas trop. J'ai eu la chance de naître dans le milieu du vin. C'est une expérience qui dégrise, qui fortifie, qui éveille l'esprit. Le vin, ça vaut toutes les lettres de recommandation. Le destin m'a transporté. Je ne me suis jamais marié et j'étais content de garder ma liberté. D'ailleurs, je n'ai même pas beaucoup étudié parce que ça m'ennuyait. Mais par contre, j'ai beaucoup observé parce que ça m'amusait. Ce qui fait que ma vie a été bien remplie et que j'ai beaucoup joué. J'ai été gentilhomme à la cour du roi Louis XV, secrétaire d'ambassade, membre de l'académie royale de peinture et de sculpture. J'ai traversé toutes les époques. Louis XV, Louis XVI, tous les régimes. Louis XV, Louis XVI, la révolution, la terreur, la restauration, le consulat. J'ai rencontré de nombreuses personnalités, de nombreux rois et reines. Catherine de Russie, Frédéric de Prusse. J'ai rencontré de nombreux généraux et de nombreux ambassadeurs tels que Bonaparte, Joséphine, Robespierre et puis de nombreux philosophes comme Voltaire et Diderot et Stendhal. Ma vie en dit de moi que j'ai été à la fois écrivain de génie aimant de silence, visionnaire, jouisseur, archéologue, écrivain et liberté. Dans ma vie, j'ai fait de nombreuses rencontres très importantes et notamment la comtesse de Pompadour, laquelle m'a confié ces diamants gravés qu'il m'a fallu conserver. Et puis mes nombreuses missions diplomatiques, Saint-Pétersbourg pendant deux ans, Stockholm pendant plusieurs mois, et puis la Suisse avec une belle relation d'amitié avec Voltaire. Et puis il y a eu l'Italie, Rome, Naples. J'ai beaucoup apprécié les œuvres d'art. Je les ai observées, je les ai aimées et j'ai amélioré ma technique de gravure et de dessinateur. Si la révolution ne m'eût pas fait craindre de perdre toutes mes œuvres d'art, je crois que je serais resté en Italie. Et puis j'ai été graveur national. Et puis j'ai rencontré le général Bonaparte par l'intermédiaire de son épouse, Joséphine. Je ne sais plus trop comment, je suis parti à une expédition en 1798 pour l'Égypte. J'ai embarqué à Toulon. Je suis arrivé en Égypte. Là, j'ai été membre de l'Institut du Caire. J'ai dessiné de nombreuses ruines. J'ai rencontré de ses, où nous avons voyagé jusqu'en Haute-Égypte et jusqu'au cataracte du Nil. Là, mon intelligence, mon enthousiasme, mon courage ont dû impressionner le général Bonaparte car je suis l'un des rares membres de l'expédition qui l'ai ramené en France en 1799. Ensuite, j'ai été directeur de nombreux musées en France qui comprenaient le musée du Louvre, le musée de Versailles, les manufactures de Sèvres et puis les Gobelins. L'Empereur me faisait confiance. Il aimait que je le conseille sur les nombreux, sur les nombreux œuvres d'art qu'il voulait ramener de ses campagnes militaires. En récompense, j'ai eu le titre de baron. Ne voyez point là de la magnificence, ne voyez point là de la vanité ou de l'orgueil, mais vous vouliez connaître mes expériences et il me plaît de les partager avec vous. Ensuite, il y a eu la chute de l'Empire et ma démission, remise à Louis XVIII. À Chalons-sur-Saône, j'ai une rue et un musée qui portent mon nom. Vous l'avez deviné, je suis Dominique, vivant de nous. ... ... ...